Que la révélation de ta parole tombe dans notre cœur, afin que nous puissions t'écouter, comme écouter des disciples, et que nous puissions croire que c'est toi qui nous as sauvés. Seigneur, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, mais nous croyons que par le sang de Jésus, tu nous as lavés. Nous croyons que par le sang de Jésus, nos péchés ont été pardonnés. Nous croyons que par le sang de Jésus, nous sommes réconfortés. Et c'est par le sang de Jésus que nous sommes venus ici, nous sommes gardés. Et nous croyons aussi que c'est par ce sang que nous sommes purifiés. A cause de cela, envoie-nous ta parole, comme une pluie abondante, qu'elle puisse se déverser sur nous, afin que nous puissions, ô Dieu, être étanchés dans notre soif, et être raffermés dans notre corps, être encouragés dans nos faiblesses, pour que, en toutes choses, l'honneur et la gloire te soient rendus. Bénis ce te réunion, ô Dieu, que soit pour nous un culte, tes soirs, qu'ils soient pour nous un culte raisonnable, afin que nous ne puissions pas seulement nous réunir, mais nous voulons, ô Dieu, que tu puisses accomplir ta parole qui dit, partout, deux, trois sont assemblés en ton nom, toi, tu es au milieu d'eux. Comme ton peuple s'érenissait en ce moment-là, et que toi, tu as accompli de grandes choses, accompli de grandes choses au milieu de nous, afin que tout ce que nous avons amené comme faiblesse, nous puissions ressortir d'ici, étant devenu fort. Tout ce que nous aurions amené ici comme des maladies, nous puissions ressortir d'ici, étant guéris. Tout ce que nous puissions amener ici, comme de... tout ce qui nous avait dérangé, ô Dieu, Seigneur, que cela puisse être éloigné de nous, et que ton esprit prenne place au-dedans de nous. Que ta parole, la parole de foi, nous soit prêchée, et que nous puissions, ô Dieu, l'expérimenter, dans toute notre conduite et dans tout ce que nous faisons. Bénie ton peuple qui est accouru à tes biens. Bénie ton serviteur par qui tu pourras nous parler. Seigneur, fais seulement que les paroles de vérité, les paroles de purification soient sur sa langue, afin que lorsque nous l'écouterons, que nous puissions non pas sortir comme sommes entrés, mais que chacun de nous dise en son cœur, c'est vrai, c'est lui qui nous parlait, parce que nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Merci pour tout, Seigneur. Comment se termine avec nous ? En toutes choses, reçois l'honneur, reçois la gloire et la magnificence, parce que seul tu en es digne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez maintenant attentifs à l'écoute de la parole de Dieu. Moi aussi, je vous salue tous dans le Seigneur de notre Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ. Et que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous. Le Seigneur nous accorde des moments où nous pouvons ensemble partager la parole de Dieu. C'est le temps de la grâce. C'est le jour du salut. C'est le temps où Dieu peut recevoir dans sa présence tout celui qui vient à lui. C'est le temps où Dieu peut pardonner tous ceux qui implorent sa grâce et sa visée de l'écoute. Le temps où Dieu veut, il peut tendre la main à celui qui est faible. Le temps où Dieu peut tendre la main là où il y a quelqu'un qui est tombé en défense. C'est le temps où Dieu veut, il peut tendre la main là où il y a quelqu'un qui est tombé en défense. Il est notre ami fidèle. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il veut que nous puissions faire une marche ensemble. Parce que son plan n'échouera jamais. Et tout ce qu'il a résolu, personne ne l'empêchera. Alors la marche aujourd'hui avec Dieu est obligatoire pour tout celui qui est de Dieu. C'est comme la question que nous pouvons lire dans Esdras. Qui d'entre vous est de son peuple qui monte à Jérusalem ce ne sera pas n'importe qui. Il y a des choses qui sont destinées aux croyants s'en sera donné qu'aux croyants. Alors ceux qui ne sont pas croyants ne le comprendront pas. Mais Daniel écrit ceux qui auront de l'intelligence comprendront Celui qui n'est pas de Dieu qui s'efforce à marcher avec Dieu ça ne sera pas possible. Vous vous rappelez quand cet homme est venu à Jésus il lui a dit je serai avec toi je voudrais marcher avec toi partout où tu peux être. Mais c'était un bon souhait et un bon désir. Mais ça ne pouvait pas être possible est-ce qu'il était dessiné pour cela ou il est désiré pour désirer. Alors le Seigneur lui dit mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où mettre sa tête. Mais lorsqu'il se retrouve avec les autres Pierre et les autres il dit n'est ce que tu fais suis-moi. Tu étais pêcheur des poissons maintenant je te ferai pêcheur des hommes. Bien-aimés frères et soeurs la force de chaque croyant c'est l'élection. Si vous vous sentez que vous êtes dans l'élection tu sauras que même si c'est la puissance de tout enfant qui s'élève c'est lui celui qui t'a élit et au-dessus de tout. Et Dieu ne permettra même pas que vous puissiez tomber dans la séduction c'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 24 l'antichrist pouvait séduire si c'était possible même les élus mais ce n'est pas possible parce que les choses ont déjà été préparées d'avance. Dieu ne permettra jamais que nous puissions aller nous enjeuner sous l'antichrist ou sous son enseignement. c'est ainsi que celui qui est destiné à la marque de la bête sera incroyable à la parole parce qu'il finira par là mais celui qui est destiné au salut aller au ciel à la vie éternelle il n'acceptera pas tout ce qui vient de l'antichrist son signe ne sera pas la marque de la bête mais son signe sera le baptême du Saint-Esprit à quoi est-ce que nous avons été destiné vous savez ce qui est arrivé du temps des enfants d'Israël du temps d'Elie précisément les choses n'étaient pas faciles avec Jacob et Jézabel ils étaient devenus des dictateurs ils ont imposé les religions ils ont imposé les croyances que ce monde nous impose ce qui lui appartient même si nous ne le voulons pas même si nous n'avons pas la force même si nous cherchons à fuir comme Elie notre Dieu interviendra Elie ne pouvait pas voir partout il a trouvé qu'il était lui seul même dans sa prière il dit Seigneur si tu peux me prendre parce que tous sont tombés devant Jézabel je suis resté seul quand le Seigneur lui répond il lui dit tu n'es pas seul je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant venez mes frères et soeurs le Seigneur connait tout ce qui lui appartient il est vrai les temps sont difficiles mais ceux qui sont de Dieu le Seigneur prendra soin d'eux que ce soit dans le temps des épreuves le Seigneur fera que nous puissions traverser toutes les épreuves rien ne les emportera le Seigneur dit les justes sont comme des parmiers le vent viendra ça peut bouger comme si ça tombait mais ce sont des racines qui vont très loin les parmiers ont des racines qui vont très loin et Pierre a écrit aux éphésiens afin que nous ne nous soyons pas emportés par tout vendre des doctrines et ne lui a un fondement le fondement c'est l'assemblée le fondement c'est les pasteurs le fondement c'est l'argent vous voyez parce que comme je n'avais pas de moyens comme je n'avais pas de possibilités c'est-à-dire que j'ai manqué d'équilibre nous avons un fondement c'est l'Ancien et le Nouveau Testament nous avons une pierre sur laquelle nous nous appuyons celui qui s'appuie sur cette pierre ne sera jamais confus nous avons un absolu et notre absolu c'est Dieu lui-même marchant avec lui ses regards sont sur ses élus et les élus des élus sont sur lui les regards aussi des élus sont sur lui que Dieu puisse nous venir en aide et comme nous allons le voir on l'avait déjà touché mercredi il s'était choisi un peuple dans l'Ancien Testament les peuples que lui ne pouvait pas abandonner mais au milieu de ce peuple là parce qu'il y a un peu de particularité j'aimerais que vous puissiez tirer attention à cela dans Esaïe chapitre 9 Esaïe 9 verset 8 lisons le verset 7 lisons le verset 7 mais on arrivera aussi au psaume chapitre 144 le Seigneur envoie une parole à Jacob et elle tombe sur Israël ici il y a Jacob, il y a Israël il faut que nous puissions voir ce que Dieu donne qui devient révélation pour son peuple et vous connaissez ce qui est arrivé avec Jacob et même l'explication ou la signification du nom de Jacob et vous connaissez ce qui est arrivé avec Israël même la signification du nom d'Israël et dans Exode, dans Genèse chapitre 32 lorsque Jacob a lité avec Dieu et il lui demandait quel est ton nom il dit mon nom c'est Jacob tu ne seras pas appelé Jacob tu seras appelé Israël tu vas quitter d'être menteur celui qui a dribbler pour devenir bien aimé mais c'est en lui que la parole est venue et elle a été révélée à Israël et c'est par lui c'est ce nom qui est jusqu'aujourd'hui le nom que porte le peuple de Dieu dans psaume 114 psaume chapitre 114 psaume chapitre 114 qui fera la base même de notre prédication pour ce soir psaume chapitre 114 psaume chapitre 114 ici j'ai lu une particularité avec Jacob et ici c'est une particularité avec Jida quand Israël sorti d'Egypte quand la maison de Jacob c'est l'un d'un peuple barbare Jida devint son sanctuaire et Israël et Israël fit sa domination fit son domaine regardez comment ces choses sont sénées il envoie la parole à Jacob et cela est révélé à Israël et on se dit et on se dit quand Israël sorti d'Egypte quand la maison de Jacob c'est l'un d'un peuple barbare Jida devint son domaine son sanctuaire Israël fit son domaine mais il y avait un endroit, un sanctuaire on peut le lire dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament un sanctuaire c'était un lieu d'adoration mais plus précisément un lieu où Dieu devint être pour se rencontrer avec l'homme on peut le lire dans l'Hebré 9 dans les livres des Hebrés on peut le lire aussi dans l'Hévitique et dans beaucoup de passages vous pouvez être à Israël mais quand vous cherchez à se rencontrer avec Dieu là il fallait aller là où était Jida parce que c'est là où Dieu avait fait son sanctuaire parce que le problème n'est pas de dire je suis dans l'Eglise je suis dans l'Assemblée l'Assemblée peut être l'Assemblée de Dieu l'Eglise peut être l'Eglise de Dieu mais il y a là où Dieu a fait aussi l'Eglise un endroit où il doit y avoir une rencontre avec Dieu et cet endroit là ce n'est pas encore dans l'Assemblée mais cet endroit là c'est en Christ et en rapport avec Jida Genèse 49 lisons encore d'autres passages vous allez les saisir Genèse chapitre 49 quelles sont les prophéties qui ont été portées sur Jida pour voir ce que ça va nous donner par la révélation Genèse 49 verset 8 Jida tu recevras les hommages de tes frères si vous lisez au premier verset Jacob appela ses fils et dit « Ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps et ici nous voyons des prophéties qui sont données qui devraient arriver même dans la nouvelle alliance je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps alors il parle de Simeon il parle, il parle, il parle mais ici c'est Jida qui nous intéresse parce que nous avons déjà lu dans Psaume que Jida était son sanctuaire alors maintenant nous allons pouvoir voir quels sont les prophéties demain sera la nuque de tes ennemis les fils de ton père se prosterneront devant toi bien-aimés frères et sœurs la personne sur qui Dieu lui-même a donné des prophéties parce que ces prophéties j'ai dit Dieu pourquoi parce que celui qui parlait ne connaissait pas l'avenir mais il dit je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite de temps ça c'est sous une inspiration divine c'est Dieu maintenant qui était à l'oeuvre qui connaissait la fin avant le commencement tes fils les fils de ton père se prosterneront devant toi regardez la chose merveilleuse Jida est un jeune lion tu reviens du carnage mon fils il ploie les genoux il se couche comme un lion comme une lion qui le fera lever verset 10 verset 10 le sceptre ne s'éloignera point de Jida regardez-vous quand même plus loin dans le psor Jida après la sortie Jida devait devenir un sanctuaire et comme vous et moi nous allons le voir ce n'était pas seulement un lieu des rencontres ce n'était pas seulement un lieu d'adoration ce n'était pas seulement un lieu où Dieu s'est trouvé mais c'était aussi un lieu de victoire les prophéties étaient déjà données comme cela venait de la part de Dieu aucun ennemi ne pouvait pas tenir devant Jida le sceptre ne s'éloignera point de Jida ni les bâtons souverains d'entre ses pieds jusqu'à ce que viennent les Chilos qui est le Chilos c'est celui à qui appartient les sceptres et vous savez qui détient les sceptres le sceptre n'est pas détenu par tout le monde elle est dans un royaume il n'y a que le roi qui détient les sceptres les sceptres ne s'éloignera point de Jida les sceptres étaient à Jida mis les bâtons souverains d'entre ses pieds jusqu'à ce que viennent les Chilos les Chilos c'est celui à qui appartient les sceptres nous sommes encore au commencement dans la génère mais les prophéties avec Christ étaient déjà données je vous annoncerai ce qui arrivera à la fin du temps et que les peuples lui obéissent verset 11 il attache à la vigne son âne et au meilleur cèpe les petits de son ânes il lave d'enlever son vêtement et dans le sang des raisins son manteau il faut que nous puissions lire les écritures pour savoir sur qui toutes ces prophéties étaient données avant d'arriver à l'âne ou à l'âne parlons d'abord du sceptre du bâton souverain nombre chapitre 24 allons dans nombre 24 verset 17 ce sont aussi les prophéties qui ont été prononcées par Balaam nombre chapitre 24 verset 17 pour aller rapidement partir verset 17 nous lisons ceci, je les vois je les vois mais non maintenant ça aussi c'est une prophétie c'est sous l'expiration de ce qui devait arriver pas présentement à ce temps là je les vois mais non maintenant je les contemple mais non de près nous donnerons raison à Paul lorsqu'il parle dans les livres des hébreux les anciens ont vu ces choses et ils les ont saluées de loin pas maintenant mais ça viendra je les contemple même pas de près, non de près un astre sort de Jacob un sceptre célèbre d'Israël il perce les flancs de Moab un astre, il parle d'un astre qui sort de Jacob est-ce que vous vous rappelez de ce qui est arrivé lors de la naissance du Messie ? Lorsque les mages sont venus et commençaient à suivre l'astre l'astre devait conduire où ? regardez la liaison qu'il y a dans ces choses où est le roi des juifs qui vient de naître ? or il y a l'astre il y a aussi le sceptre il y a aussi le chilo celui qui devait détenir le sceptre toutes ces choses ont été vues de loin et annoncées d'avance bien que quand il s'accomplissait les juifs ne comprenaient rien mais il lisait tous ses livres et non c'est le sort de Jacob et en lisant ceci nous voyons déjà ce qui était arrivé lors de la naissance du Messie laisse-le conduiser en conduisant un roi le roi et le chilo celui qui devait détenir le sceptre un sceptre s'élève d'Israël il perce le flanc de moi il abat tous les enfants des sceptres dans Hébreu chapitre 1 allons dans Hébreu Hébreu chapitre 1 verset 8 nous pouvons encore lire ceci maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament commençons même à partir du verset 6 Hébreu chapitre 1 verset 6 et de nouveau lorsqu'il introduit dans le monde les premiers neuf il dit que tous les anges de Dieu l'adorent or Dieu ne pouvait pas permettre que n'importe quoi soit adoré et il ne pouvait pas se partager l'adoration pas même avec un ange mais quand le fils premier ne fut introduit dans le monde il dit que tous les anges de Dieu l'adorent de plus il dit des anges il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu mais il a dit au fils ton trône oh Dieu ton trône oh Dieu mais qui parle c'est Dieu qui parle au fils il dit au fils ton trône oh Dieu mais qui parle c'est Dieu qui parle au fils mais en parlant au fils il dit ton trône oh Dieu il y a-t-il des dieux il n'y a pas des dieux comme nous le lisons dans l'Epsom le Seigneur a dit à mon Seigneur nous devons le comprendre parce que s'il y a un Dieu qui parle à son fils ce que ce Dieu là a un trône maintenant il parle au fils il dit au fils ton trône oh Dieu Dieu avec son trône maintenant son fils aussi Dieu avec son trône même dans le naturel ça ne se fait jamais même dans les coutumes des hommes pendant que le papa est encore là il détient son pouvoir il n'y a que quand il meurt il cherche maintenant à qui remettre maintenant les bâtons de pouvoir parce que là il n'est plus mais est-ce que Dieu va mourir pour remettre son pouvoir à son fils il est question de la révélation Apocalypse chapitre 11 gardons le passage Apocalypse chapitre 11 verset 15 le 7ème sonat de la trompette est lié dans le ciel de forte voix qui disait le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ est-ce qu'ici le royaume est remis à deux personnes c'est le pouvoir de Jézé un plus deux ou un plus droit le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ si on n'a pas la révélation on dirait vous ne voyez pas on a mis, on a donné à Dieu qui est le grand Dieu on a donné aussi à Dieu qui est le petit Dieu le royaume est remis à son Seigneur et à son Christ au Seigneur et à son Christ mais il faut revenir au commencement de l'Église Dieu a fait de son Jésus Dieu a fait de son Jésus Dieu a fait de son Jésus Seigneur et à son Jésus il n'y en a pas il n'y en a pas lisons seulement dans ses seuls versets le royaume du monde est remis à son à notre Seigneur et à son Christ maintenant lisons quand on règne le royaume est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles bien-aimés frères et soeurs le trône de Dieu et le trône de Christ le trône de Christ et notre trône afin que là où je suis vous y soyez aussi ça c'est la grâce qui sera accordée à l'épouse à l'épouse qui est choisie de toutes les nations elle sera sur le trône tandis qu'elle sera devant le trône laissait traiter la devait venir devrait être donné à quelqu'un qui devrait être le roi parce que nous sommes en train de parler de cela retournons dans le chapitre 1er ton trône oh Dieu est éternel pas de Dieu pas de trône pas de Seigneur mais un seul Dieu un seul Seigneur un seul trône un seul royaume nous voulons être dans le royaume de Dieu c'est le royaume de Dieu là où on ne va pas parler de la démocratie là où on ne va pas parler de la démocratie là où on ne va pas parler de la démocratie là où on ne va pas parler de la voix de la majorité mais là où on ne va pas parler de la majorité mais là où on ne va pas parler de la voix mais là où on ne va pas parler de la voix il n'est pas dictateur mais il est souverain voilà ceux qui sont des dieux lui obéiront les chelots devaient venir devaient détenir le centre afin que tous lui obéissent ce n'est pas quelque chose qui a un mot à dire qui a un avis bien aimé frères et soeurs nos avis notre manière de voir devant la parole de Dieu tombe comme nous sommes en train de le voir il est le Seigneur des Seigneurs il est le Roi des Rois celui qui détient les cêtres dans le but pour que tous puissent lui obéir et pour y arriver lui même s'est fait exemple il est notre exemple il a été obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'était dans quel but pour que tous ceux qui sont de lui lui obéissent que le Roi parle nous nous taisons que ceux qui sont du Roi écoutent la parole des Rois qu'ils disent Amen nous ne voulons pas que l'orgueil puisse nous saisir vous connaissez l'histoire du temps de cette reine vaste vous savez ce qui lui était arrivé son mari était de l'autre côté joyeux dans l'allégresse la reine était aussi de l'autre côté avec toutes les femmes là-bas était la première dame elle était la première dame mais elle avait oublié que le Roi était de l'autre côté la reine doit obéir au Roi la submission des femmes vis-à-vis de leur mari nous a enseigné même depuis l'Ancien Testament alors le Roi a ordonné parce que tous lui obéissaient il disait toi tu es Roi nous n'avons pas encore d'autres dans le royaume il n'y a pas opposition il n'y en a pas parce que vous allez vous opposer mais vous ne deviendrez jamais roi si vous n'êtes pas de la famille royale est-ce que vous comprenez quelque chose Dieu a fait de nous un royaume et dans ce royaume il y a un roi et le roi des rois c'est notre Seigneur Jésus-Christ un jour nous régnerons avec lui sur la terre mais aujourd'hui il est notre Seigneur il nous commande et nous devons lui obéir la dame a dit non moi je ne peux pas répondre à cette heure je ne peux pas répondre à cette invitation elle ne connaît pas tout ce que le roi avait déjà parlé de l'autre côté j'imagine peut-être on avait déjà étalé le tapis rouge tout le monde attendait que quand elle vienne le roi ira l'embrasser la femme de l'autre côté c'est pourquoi dans toutes ces histoires parité je ne sais pas quoi on doit être souple on doit respecter la parole de Dieu la parole de Dieu ne choisit même pas des races que ce soit en Europe et le reste de la parole que ce soit aux Etats-Unis et le reste de la parole que ce soit au Congo démocratique et le reste de la parole que ce soit chez les Bachelets et le reste de la parole que ce soit chez les Bachelets et le reste de la parole tout celui qui est enfant de Dieu Dieu l'a choisi de toutes tribus de toutes langues de toutes nations nous mettrons la parole à la première position on peut vous inviter parce que je suis dans cette conférence et cet esprit a saisi les femmes même dans le monde religieux la conversion des mamans des mamans combattantes des mamans combattantes 14 jours de prière mais elles ne se souviennent pas de ce qui s'était passé au jardin d'Eden et tout ce que nous avons aujourd'hui comme conséquences il faut qu'il revienne seulement à tout ce que Paul a écrit cet homme envoyé de Dieu mandaté par Dieu qu'elle écoute l'instruction en silence si elle veut apprendre quelque chose qu'elle a demandé à son mari à la maison Paul donne même des raisons parce que ce n'est pas l'homme qui a été séduit le mot sélection est sorti pour la première fois dans la bouche de la femme c'est pourquoi il a parlé plusieurs fois que là était une créature faible elle est prête à mentir facilement elle est prête à être menti facilement quand Branham parlait de choses il a été traité de beaucoup de choses mais oh que c'était des vérités de la Bible mais si la véritable femme respecte sa place elle se sentira à l'aise elle se sentira à l'aise et elle va trouver que je conviens j'accepte que l'homme mon mari puisse me dominer nous ne pouvons pas expliquer ce que c'est dominer ce n'est pas parce que le mari il est mince il est court il n'a pas étudié c'est fini maintenant c'est vous qui prenez le dessus il ne cherche pas l'argent il ne fait pas ceci à la maison il ne fait pas ceci c'est là comme ça je prends le dessus non que chacun respecte sa place la restauration est une restauration de toutes choses qui peut sortir la maison partout vous passez honorable 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 et dès que vous rentrez à la maison vous entrez à la porte de la maison tous ces hommages là top vous trouvez celui qui est nous ne donnant pas de commentaires ce que nous vous disons ici c'est ce qui est biblique et les choses changent il n'y a que lui qui prend le dessus Sarah est allé loin pour l'appeler même Seigneur de qui on doit même tirer des exemples non moi je suis ici lui aussi est là barbe il fait ses affaires moi j'ai fait mes affaires contre l'argent moi je compte aussi il est au bureau je suis au bureau des choses comme ça à la maison pas en plein air comme ça tout le monde a regardé qu'est-ce qui est arrivé le roi est resté mais lui aussi n'est pas allé vite pour commencer à prendre des décisions je vous prends je vous prends à témoin frère c'est vous même vous êtes vous même non il me l'y a nous sous sa puissante main lui nous élevera au temps convenable mais avoir raison que c'est que Dieu lui-même vous donne raison il me l'y a ils étaient là des témoins ils ont vu tous les anciens se sont réunis ils ont dit si on laisse cette affaire passer ça c'est la conséquence de la désobéissance si nous laissons cette chose passer comme ça toutes les femmes dans le royaume prendront toujours pour exemple quand la reine avait fait qu'est-ce qu'il y a eu ils ont décidé ce n'est pas notre sujet il dit même dans nos difficultés des couples laissez les anciens vous aider laissez les anciens vous aider ils peuvent prendre des décisions qui peuvent faire que cela puisse sauver votre foyer mais quand on souffre on souffre on souffre on souffre on souffre on souffre qui est allé dire là-bas pourquoi qui est allé dire à frère Marcel pourquoi qui est allé dire à frère Elie pourquoi vous voulez vous même vous donner raison que Dieu puisse nous venir en aide revenons à notre sujet on n'a pas beaucoup de temps on n'a pas beaucoup de temps la reine elle a été déchiré même de cette place qu'elle occupait tout le monde voyait comment les choses se sont passées non 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 trop c'est trop les anciens ont des ce n'est pas les rois toutefois ne considérons pas que nos décisions qui viennent de nous même ce sont de bonnes décisions voyons qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole qu'est-ce qui peut nous être donné par des hommes établis par Dieu parce que la sagesse on la prendra dans la bouche des sacrificateurs c'est ça similier si on ne s'imilie pas on va décider comme on veut j'ai pris juste cet exemple là pour dire que le roi des rois le Chilo celui qui détient les cèdres devait venir et avec le roi on doit lui obéir à tous ceux qui lui obéissent c'est comme nous lisons dans le Nouveau Testament il peut donner les cèdres de Seigneur à tous ceux qui lui obéissent que Dieu puisse nous venir en aide que les militaires remplissent chaque coeur et que nous sachions que nous avons un Seigneur des Seigneurs de même que l'église est soumise à Christ les femmes le doivent aussi en toutes choses à l'air marie c'est une religion de la parole Christ est le Chilo celui qui devait venir c'est pourquoi on parle des sceptres on parle des bâtons souverains on parle aussi des royaumes est-ce qu'il n'a pas fait de toi et de moi un royaume des sacrificateurs c'est afin que nous soyons dans ces royaumes là des opposants parce que les opposants ils s'opposent à tout ce n'est pas le rôle qu'ils doivent jouer nous avec notre Seigneur son langage est notre langage son esprit est notre esprit sa vie est notre vie ce qu'il dit c'est ce que nous disons lorsqu'il dit je viens nous nous disons amène le vieux Seigneur Jésus à lui elle est oui la main est prononcée par nous à sa gloire bien aimé frères et soeurs nous devions être un avec le Seigneur lui obéir en toutes choses comme lui l'était aussi et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom enfin quand ce nom là tous genoux fléchissent aborde encore cette pensée verset 9 tu as aimé la justice et tu as eu l'uniquité hébreu 1 9 c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'a oué ton Dieu t'a oué d'une huit de joie au-dessus de tes collègues au-dessus de tes collègues au-dessus de tes égaux quelle position meilleure Dieu nous a donnée Jésus est notre frère Dieu est notre père lui est né lui le premier fils l'héritier nous aussi sûrement il a semblé des premiers nés regardez le mystère il n'est pas grand frère nous nous sommes petits frères mais Jésus est déjà au-dessus de tes égaux je ne suis pas encore monté vers mon père mais allez dire à mes frères mes égaux mais lui là notre frère il est notre seigneur lui notre seigneur il est le roi des rois il est tout nous le respectons nous lui donnons sa place et encore toi seigneur tu es au commencement fondé la terre et les siennes des siennes sont l'ouvrage de tes mains il périra mais tu subsistes ils viendront tous comme un vêtement Genèse 49 11 maintenant nous étions là lisons cette deuxième partie et je crois nous allons nous arrêter là Genèse 49 verset 11 il attache à la vigne sonane et au meilleur cèpe les petits de son ânes et pour terminer cette passage de Judas en tant que lion Apocalypse chapitre 5 verset 5 là les choses sont claires nous les voyons on dit même à Jean ne craint pas parce que les lions que les lions de la tribu des Jida ça on manifeste la puissance on manifeste la force on manifeste la colère mais quand on veut manifester la grâce et la miséricorde alors Jean dit je vois un agneau comme il molle la professeur avec Jida nous l'avions déjà lu il devait à néantir tous ses ennemis quand le Messie devait venir pour vaincre Satan pour posséder la victoire il devait devenir comme roi qu'est-ce que j'ai dit comme lion alors il a regardé il dit les lions mais de quelle tribu pas de toutes les tribus parce que ces prophéties de la victoire étaient donné sur Jida il attache à la vigne son âme et au meilleur de son ânes Matthieu chapitre 21 verset 2 lisons Matthieu chapitre 21 verset 2 commencez même à partir du verset 1er lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethsager vers la montagne des oliviers chosent un voyage des disciples à l'heure disant allez au village qui est devant vous vous trouverez aussitôt une ânes attachée et une âne avec elle détachez-les et amenez-les moins si quelqu'un vous dit quelque chose vous répondrez le Seigneur en a besoin et à l'instant il les laissera aller or ceci est arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes quitte à la fille de Sion voici ton roi vient à toi est-ce que vous saisissez cela nous revenons toujours au roi mais le roi quand il devait venir il devait se mettre sur une arnaise voici ton roi vient à toi vous êtes plein de douceur et monte sur une âne sur une âne les petits dînans les disciples allaient et fuir ce que Jésus leur avait ordonné Zacharie chapitre 9 verset 9 allons dans Zacharie chapitre 9 verset 9 soit transporté dans la Grèce fille de Sion pousse les cris de joie fille de Jérusalem voici ton roi vient à toi il est juste et victorieux tous ces passages marchent ensemble que ce soit dans Genèse Karanev là on parle des lions ça rapporte avec la victoire tes ennemis ne se mettront pas devant toi le sceptre ne se lèvera pas de toi ça se rapporte avec le royaume maintenant pousse les cris des gens filles de Jérusalem voici ton roi il revient il vient à toi juste et victorieux il est humble est monté sur Hénard sur Hénard les petits d'Inanès parce que cela ne nous amène pas dans Luc 19 mais les yeux en regardant ils n'ont rien vu quand les disciples glorifiaient Dieu des maîtres qui a tes disciples de cette terre est-ce qu'ils n'avaient pas les prophéties qui étaient déjà données depuis Genèse est-ce qu'ils n'ont pas l'Esaïe est-ce qu'ils n'ont pas l'Esaïe ils n'ont pas l'Esaïe et par rapport à l'accomplissement des prophéties le Seigneur dit si et cet âge c'est Pierre qui est-ce qu'ils n'ont pas bien aimé frères et sœurs donnons gloire à Dieu les choses qui ont été annoncées par les prophètes et restent vos yeux parce qu'ils voient ils ont vu même quand Jacob donnait des prophéties quand Joseph donnait des prophéties Joseph dit ramenez maison dans les pays de la province Dieu vous visitera parce que c'est là où la résurrection devrait avoir eu lieu Jacob me regarde toi Jida le sceptre se levera de toi ils ont vu ces choses et les salué mais regardez tous ces gens-là n'arriveront pas à la perfection sans nous mais pour que nous puissions ensemble arriver il faut que cette révélation nous soit accordée ce qui a été donné comme promesse dans l'Ancien Testament Dieu l'a accompli dans le Nouveau Testament et avec nos yeux aujourd'hui nous pouvons voir ce que Dieu lui est en train d'accomplir bien les amis frères et sœurs notre Seigneur il est Seigneur des Seigneurs il est le roi des rois par la grâce de Dieu que toute notre foi soit en lui et que nous puissions lui obéir comme toutes les choses que ce qu'il accepte dise Amen parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu il est venu comme lion de la tribu de Jida et dans Luc 19 je venais de le dire peut-être sans le lire là maintenant ce jour de rameau il devait maintenant entrer avec honneur et gloire alors la prophétie devait s'accomplir là le Seigneur dit si elle se t'aise c'est Pierre ici qui est heureux parce que Dieu est capable de faire de ses biens des enfants à Abraham Dieu est capable de faire de ses incrédits des croyants mais nous qui étions des incrédits Dieu a fait de nous les enfants d'Abraham par la foi et pour vous frères comme ils sont vous êtes les enfants de la province que l'Esprit promis se réponde sur tout un chacun de nous promettons à Dieu ce soir que nous allons lui obéir en toute chose c'est de lui que les prophétiens ont parlé nous sommes dans un pierre les prophètes qui ont parlé touchant la grâce qui nous était réservée tout parler de lui et dans le Nouveau Testament les choses ont eu leur accomplissement maintenant toi et moi nous sommes une partie que Dieu a élu comme nous l'avions lu il envoie la parole à Jacob et elle vient à Israël mais Jida était choisi comme un sanctuaire par la grâce de Dieu nous sommes une épouse élue de Jésus Christ c'est là où la révélation est donnée les autres parleront de Christ mais pour nous Christ parle de lui-même les autres parleront de Dieu mais pour nous Dieu parlera de lui-même et nous connaissons qui est Jésus fils de Dieu fils d'Abraham fils de David Seigneur il est tout pour nous et cette révélation nous est accordée nous sommes une partie élue que Dieu a dit à part pour que la révélation de la parole soit accordée et que nous puissions expérimenter tout ce que le Seigneur a fait parce qu'il ne l'a pas fait pour lui-même mais il l'a fait pour toi et moi que ce Dieu là nous bénisse tous nous pouvons nous mettre debout oui je l'aime oui je l'aime parce qu'il ne l'aime il ne l'aime il ne l'aime il ne l'aime il ne l'aime Pour son élection, pour son plan merveillé, pour les promesses et les r'accomplissements, pour ce qui a été dit dans l'Ancien Testament et qui a eu les r'accomplissements dans le Nouveau Testament, que la parole de la promesse marche avec les enfants de la promesse et que l'Esprit promis se repose sur eux et que la révélation leur soit accordée, qu'ils connaissent qui est leur Père, qu'ils connaissent qui est leur Dieu, qu'ils connaissent qui est leur Seigneur et que la révélation leur soit accordée. Nous t'énouons, nous t'églofions, ton autre Dieu, bien-aimé Père Céleste, pour ta gloire, pour ton honneur, pour tout ce que tu nous cesses de faire pour nous encore une fois ce soir. Il t'a plus haut, Dieu du ciel, de venir à nous, de te révéler ta volonté, de nous inclure dans ton plan merveillé, Seigneur Dieu de gloire. Il t'a plus haut, Dieu bien-aimé, que tu puisses élever ta droite. Oh, toi qui es roi des rois, toi qui es Seigneur des seigneurs, toi qui possède la victoire, toi qui veux que toute chose puisse obéir. Merci, oh Dieu, tu dis la chose et la chose arrive. Nous t'énouons ce soir, nous t'églorifions pour les promesses, pour les accomplissements, pour les prophéties données et que tu as accompli des années après. Seigneur de tout-puissant, et tout est accompli avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu, lui qui est le lion de la tribu de Jida, lui qui est le roi des rois. Seigneur, manifeste ta victoire encore une fois dans notre vie, dans toutes les circonstances, dans toutes les épreuves. Nous nous recommandons ainsi à toi, salué, sois glopier, bénis tout ton peuple, bénis tous tes enfants, Seigneur Dieu de gloire, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, que tout te soit consacré, Seigneur. Oh, Dieu fait grâce, fait miséricorde, bénis le foyer, bénis-nous, Seigneur. Accorde-nous ta paix, fais-nous grâce et fais-nous miséricorde. Nous recommandons ainsi à toi que l'honneur et la gloire te soient accordés, Seigneur notre Dieu, bien-aimé Père Céleste. Bénis les familles, bénis le foyer, que tout te soit. Oh, Dieu bien-aimé Père Céleste, nous les recommandons en ce moment, Seigneur, en te disant merci pour les promesses et pour les prophéties, pour tous ceux qui ont été annoncés, mais qui ont eu l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Merci pour tout, Seigneur, que ces paroles trouvent place dans notre cœur, que tu nous donnes une vraie foi, qui va nous amener à une véritable obéissance, parce que nous devons t'obéir en toutes choses, car tu es Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois. Oh, Dieu bien-aimé, nous regardons à toi, nous regardons, et Seigneur notre Dieu, à ta justice, nous regardons aussi à ta victoire. Tu es juste, tu es aussi victorieux. Merci, oh, Dieu bien-aimé Père Céleste, que cette victoire soit aussi dans la vie de tout un chacun de nous, dans toutes les circonstances, dans toutes les épreuves, que cette victoire puisse être manifestée, parce que nous regardons à toi, j'entends comme les lions de la tribu de Jida, le vainqueur de Golgotha. Seigneur, que ceci soit aussi manifesté, expérimenté dans notre vie. Merci, oh, Dieu bien-aimé Père Céleste, regarde chacun, nous sommes tes brebis, tu es notre berger. Fais la révie de tes brebis, Seigneur, là où il y a ceux qui sont malades, que tu les guérisses, ceux qui sont faibles, que tu les fortifies, que la victoire de Jésus-Christ soit expérimentée dans la vie de chacun. Dans les circonstances les plus difficiles, Seigneur, que cette victoire soit là, parce que toi, tu es victorieux, tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs, tu es le lion de la tribu de Jida, tu as vaincu, tu mérites la louange et la gloire. Merci pour tout, Seigneur, que ce soit dans des épreuves, nous regardons à toi. Bénis chaque frère et chaque sœur, reçois chacun dans ta présence, exorce nos prières. Merci pour les promesses et pour leurs accomplissements. Ce qui était annoncé, cela est arrivé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh, Dieu, tu as voulu qu'il soit notre frère. Oh, pour que toi, tu sois notre père, nous t'invoquons ce soir en tant que père. Comme tu as dit, mon fils, invoque-moi. Oh, Dieu, exorce nos prières. Tant ta main droite, qui possède la victoire sur chacun, là où l'ennemi veut avoir le dessus sur nous, manifeste cette victoire. Oh, Dieu bien-aimé, si nous sommes infidèles, toi, tu es fidèle. Si nous sommes faibles, toi, tu es fort. Accepte de nous tenir par ta main afin que nous ne puissions pas tomber dans la défaillance, que nous ne puissions pas tomber sous la séduction de l'ennemi. Nous croyons, Seigneur, nous ne tomberons pas. Nous sommes une partie, nous sommes les élus que tu as mis à part, que tu t'es réservé, Seigneur Dieu de gloire, parce que bientôt, tu dois achever avec nous que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour tout, Seigneur. Bénis chaque frère et chaque sœur que ta paix, que ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, et que tes bénédictions se reposent sur chacun. Aujourd'hui et pour toujours, pour ta gloire, au nom qui est au-dessus de ton nom, le puissant nom de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que notre Dieu vous bénisse tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion pour ce soir. Merci d'être venus. Nous sommes arrivés à la fin Il y a des frères et ceux qui nous ont suivis en ligne. La sœur Nana Hakono, je me dis, chaque quête, que tu es là, bénisse richement. On peut dire qu'on adore ensemble avec elle. Et aussi, Odon, Odon, 4, Oui, 4 Cagnes, Odon, 4 Cagnes. Et aussi, Frère Martin Lumirou. Et aussi, Adassa Mukundi. Ils ont suivi en ligne et saluent toute l'Assemblée au nom de Jésus-Christ. Nous aussi, à notre tour, avant de nous saluer ici les uns les autres, nous les saluons d'abord. Nous les saluons aussi au nom de Jésus-Christ et que les riches bénédictions de Dieu se reposent sur eux. Que vous bénéz-toussé. C'est-ce que vous bénéz-toussé. C'est-ce que vous bénéz-toussé. Je vous bénéz-toussé.